Musique Bonsoir Nous allons commencer la rencontre avec les auteurs des pièces que vous venez d'entendre Je vais laisser la parole à Laura Thirandaz Et juste avant de laisser la parole à Laura Thirandaz Je souhaitais malgré tout remercier tous les stagiaires qui sont avec nous sur ce festival Qui sont à différents endroits, à la littrairie, au bar, à la billetterie, à la gazette également Pour le travail qu'ils font Bonsoir à tous Bonsoir Mme Wallas Bonsoir Mme Wallier Merci d'être beaucoup autour de cette table J'aurais une première question pour Laura Thirandaz Au sujet du contexte de la pièce qui se déroule pendant les années 50 Je voulais savoir ce qui vous avait amené à vous intéresser à ce contexte-là Et à situer cette fable dans cette époque-là Quand j'écris des pièces-là, je ne les situe pas dans le présent Parce que pour moi, parfois, les présents des pièces sont déterminés Quand j'écris des pièces-là, je ne les situe pas dans l'époque, dans le présent Parce que c'est souvent surdéterminé Et j'étais très intéressée dans les années 1950s dans les États-Unis C'était une scène comme « The Good Days » Parce que je m'intéressais beaucoup à cette période des années 50 aux États-Unis Une période considérée comme une époque de rêve Où la vie était belle ou facile aux États-Unis Alors qu'en fait, on était encore dans l'après-guerre Et on était en train de préparer les guerres du Vietnam Et que tous les mouvements pour les droits civiques Et que tous les mouvements pour les droits civiques étaient en train de se fomenter De bouillonner à ces années 50 Je voulais parler des années 50 d'une manière un peu différente On va dire notre réalité des années 50 Et de fait, ce que vous venez de dire, maintenant, suite à une deuxième question J'ai découvert il y a très peu de temps le travail de Howard Zinn Et de son travail sur l'histoire populaire des États-Unis Et ce que vous dites et ce que vous avez dit tout à l'heure à Joël Gaillot Et aux personnes présentes à la rencontre ce matin à la bibliothèque Par rapport aux morts et aux personnes qui n'étaient pas représentées Et que vous souhaitiez donner la parole justement à une autre histoire Enfin, donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas Et évoquer une histoire populaire Une histoire, celle des opprimés, on pourrait dire, des États-Unis Mais enfin, quelle est la question ? La question, c'était de savoir comment Quel était, au travers de ce contexte-là, de la distance avec le passé Quel était l'enjeu de montrer ces personnes-là Issues de contextes différents et de contextes notamment sociaux difficiles Non, pas pourquoi mais est-ce qu'elle pensait que l'écriture dramatique Qui était une manière de parler de cette compétence Enfin, de faire une grande histoire Donc, vous voulez qu'elle peut parler, quel est-ce que vous dites ? Que vous puissiez ? Que vous pouvez expandre sur ce que vous dites Ardurement, que la writing pour les théâtres est qu'il y a ces gens qui parlent et qui parlent Oh, you're in there, c'est in there Oh, you're in there, you're in there No, you're in there, you're in there, you're in there Oh, I did, ok On the table No, I have been asked before Why do you bring, you know, ghosts And dead people on stage etc Et j'ai dit que la plupart de nos vies n'est pas juste matérielles dans ce moment. Nous avons beaucoup de temps à dormir, à rêver. Nous avons des relations avec des gens morts. Et nous avons tous les faits. Donc pour moi, ça met une sorte de réalité sur scène. On lui a souvent demandé pourquoi elle faisait la veille des fantômes, des morts dans cette pièce. Et elle dit que pour elle et pour nous et pour tout le monde, notre vie n'est pas uniquement une réalité concrète. Que nous avons tous des relations, que nous rêvons, que nous dormons, que nous parlons à nos morts ou à notre mort, tout le monde. Et que donc pour elle, finalement, ce n'est pas autre chose que la réalité qu'elle met en scène. Je peux dire que mon intérêt au théâtre, c'est à regarder... C'est vrai que j'écris beaucoup sur la guerre, notamment les guerres auxquelles les États-Unis sont partenaires, qui semblent être la majorité des guerres, presque toutes les guerres maintenant. Mais je m'intéresse aussi beaucoup à l'histoire des États-Unis et à la création de la démocratie. ou des moments où il y a eu une possibilité de créer une démocratie plus démocratique. Et au centre de la créativité et de la créativité autour de la démocratie, au cœur de cette créativité, cette amantivité autour de la démocratie, ont toujours été les Afro-Américains et les Noirs. Et au centre de la création de la démocratie, au cœur de cette créativité, on ne peut pas en parler sans les mettre en... sans les représenter, sans leur donner la parole, puisqu'on a tendance à leur ôter. Guillaume, j'aurais une question toute simple sur la genèse de ce texte. Je crois que c'est un voyage. Oui, j'ai vécu... j'ai eu la chance de partir en échange universitaire pendant six mois. Et c'est un pays qui m'a assez bouleversé, pour son contexte politique évidemment, parce qu'il y a une histoire politique assez passionnante, donc c'est un pays qui m'a vraiment touché. Et la question du viol m'a énormément aussi heurté, puisque en Afrique du Sud, le viol n'est pas du tout un fait divers, comme ça peut l'être en France, même si c'est un phénomène important. C'est souvent relégué au rang des faits divers, alors qu'en Afrique du Sud, le viol est vraiment un fait de société, qui a une importance et une ampleur beaucoup plus immense qu'en France. Et de retour en France, j'ai entendu parler de cette spécificité sud-africaine qu'était le viol correctif. Donc j'étais évidemment très choqué et aussi très surpris de ne pas avoir pris conscience de ce contexte-là pendant que j'étais en Afrique du Sud. C'est un phénomène dont je n'avais pas eu de connaissance. Et au fur et à mesure des histoires que j'ai pu lire, des comptes rendus que j'ai pu lire dans la presse, je me suis aperçu qu'il y avait une constellation d'histoires de femmes comme ça, qui avait été arrêtée, saisie, brutalisée par une idéologie assez effarante. Et je me suis dit que la seule chose que je pouvais faire face à mon dégoût, face à le scandale que ça suscitait pour moi, c'était d'écrire une pièce. C'était une manière, comme disait Naomi, sur le fait de faire revenir les morts, les trois tombes sur scène. Et effectivement, je partage entièrement le point de vue de Naomi sur le fait que la scène, c'est le lieu où on reconvoque les morts. Et je trouvais que rendre hommage et proposer un tombeau littéraire à ces femmes, c'était la moindre des choses que je pouvais faire. Donc c'était... Bon, voilà. Merci. Justement, c'est un contexte très particulier. Et je voulais savoir comment tu as pu mêler ce travail de documentation. On sent dans le texte des sources très précises. J'imagine un grand travail de documentation. Et comment partir de ce travail de documentation pour faire naître une fable, des impressions sensibles, des histoires d'amour, des personnages et des notions aussi ? Oui, ça, c'est vrai que c'était un peu le défi et le problème de la pièce qui était que j'étais un peu sur une crête. C'est-à-dire que je... C'est pas du théâtre documentaire, mais c'est du théâtre documenté. Alors, la nuance est importante parce qu'il y a une vraie... Il y a un vrai voyage, disons, fictionnel à partir de... Effectivement, de faits tout à fait réels et avérés que j'ai pu récolter en... J'avais gardé des contacts en Afrique du Sud, donc je me suis pas mal documenté auprès des gens qui étaient sur place, qui m'ont aiguillé vers différentes sources pour que je puisse en savoir un petit peu plus sur les contextes des victimes. Mais la forme documentaire m'intéressait pas dans la mesure où... J'avais l'impression que je ne pourrais rien faire d'autre que proposer le réel brut et que le réel brut, j'avais l'impression que c'était pas le lieu du théâtre. Et donc, il est vite... Il m'est vite apparu que le... Il fallait que je fasse un pas jusqu'à ces femmes. Et que je pensais que mon travail d'auteur, c'était précisément de faire ce voyage jusqu'à l'altérité. Même si c'était une altérité avérée, j'avais le sentiment que c'était... C'était mon devoir d'auteur de... De parler de ce qui est radicalement autre, puisque voilà, je suis clairement à l'opposé de ces femmes par mon contexte social, sexuel, historique... Et je me suis dit que, plutôt que d'être avalé par la forme documentaire, il fallait que je la rehausse et que je la trouble avec une forme totalement fictionnelle. Voilà, donc je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas c'est... Voilà, c'est... Comment dire... C'est renverser l'aspect très suffocant du réel, en le rachetant, en faisant advenir une forme de beauté par la langue et par des corps en scène et par un trajet, un espèce de souffle, une histoire comme ça. Je crois que la dernière phrase, c'est ceci n'est pas... Ce tribunal, ce n'est pas le lieu d'une telle commémoration. Du coup, par rapport à la question des morts au théâtre et des disparus, ce serait vraiment à comprendre à l'exact inverse par rapport à ta pièce. Oui. Comme un hommage, presque, aussi. Voilà, mais en même temps, là ça se passe vraiment... Enfin, cette parole, elle est prononcée dans le cadre du procès, donc dans son cours de justice et le juge a raison. Je ne crois pas que l'endroit du procès, c'est un moment où on doit commémorer. C'est le lieu du théâtre et c'est pour moi la cheville dramaturgique que je fais à ce moment-là. Ce n'est pas le lieu... Nous ne pouvons pas attendre de la société que dans les procès, elle fasse un travail de commémoration et il faut le faire autrement. Et je le propose par la littérature et par le théâtre. Merci. J'aurais une question par rapport aux jeux que font les deux personnages de théâtre dans le théâtre. J'aurais aimé savoir ce que vous avez soucié dans l'écriture à proposer cette forme-là, ces jeux-là qui peuvent parfois être violents. Donc, c'est la question. Est-ce que vous avez ces jeux-là ? Tu veux dire les jeux-là ? Oui, par exemple, et le jeu de rôle de jouer à la patronne, à la servante, de travailler sur l'apprentissage des codes de détermination ? C'est comme les acteurs de détermination ? Je pense que le rôle de jouer est quelque chose... C'est vraiment difficile pour moi de répondre. J'ai vu des gens qui m'entraînent comme ça. Je m'entraînne comme ça. J'ai vu des gens qui m'entraînent 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 comme ça. Por exemple, si j'avais montré la scène de viol de Dee si le personnage de l'homme avait été présent sur scène, ça aurait été une manière de le souligner. Je ne pense pas que ce soit en montrant forcément un viol ou une agression sur scène qu'on la critique. Donc je préfère faire jouer la scène à la victime, c'est plus terrible. Et le personnage n'est pas revictimisé de cette manière-là et se reprend en jouant l'agression. J'aurais une question sur l'orchestration de la pièce. J'ai été assez impressionnée par la manière dont les scènes se succèdent, les retours qu'on a, les changements d'époque, toute cette orchestration assez complexe et virtuose. Et je voulais savoir comment dans l'écriture, est-ce que certaines scènes étaient venues un peu chronologiquement ou absolument pas et ça a été après ton travail de réorientation ? Je ne me souviens plus très bien. En fait, j'avais fait une première version du texte qui ne marchait pas du tout parce que je mettais en scène les agresseurs. Un petit peu comme ce que vient de dire Naomi. C'est-à-dire que je mettais en scène la traque d'un des personnages par les agresseurs. Et ce n'était pas du tout intéressant. Enfin, je n'arrivais pas du tout à aller au-delà de ça. C'est-à-dire que j'étais très limité. Donc j'ai laissé un peu tomber la pièce. Et quand j'y suis revenu, je me suis dit qu'il fallait embrasser toutes ces histoires et qu'il fallait être un peu plus ambitieux dans la forme. Et qu'il fallait montrer que la réalité était précisément beaucoup plus complexe, beaucoup plus trouble et beaucoup plus fragmentaire qu'un point A qui mène à un point B. Et que pour aller d'un point A à un point B, en fait, on passe par des détours, des retours en arrière, on fait 10 pas en avant et puis tout ça se reconfigure en permanence. Donc je me suis dit que c'était important de mener... Après, la forme de l'arc-en-ciel est venue vite dans ma tête. C'est-à-dire qu'il me fallait un principe de composition. Et ce principe de composition, c'était l'arc-en-ciel. D'abord parce que c'est le symbole de la nation africaine et ensuite parce que c'est aussi le symbole de la cause militante gay, lesbienne et de toute autre forme de militantisme pour la tolérance. Donc je me suis dit qu'il y avait cette forme qu'il fallait suivre. Et ce qui m'intéressait dans l'arc-en-ciel, c'est que toutes les couleurs sont parallèles et que donc elles avancent en même temps. Donc cette simultanéité de la forme, je me suis dit que dans chacune des parties de la pièce, il faudrait que j'avance les fictions en même temps. Et donc après, je ne sais plus exactement comment j'ai procédé. Mais je crois que précisément ce principe de composition m'a aidé à déclencher les scènes. C'est-à-dire que en n'écrivant pas d'une traite une fiction et puis ensuite une autre et puis ensuite de découper, ça se répondait, c'était très dynamique. Et une scène appelait une autre, contestait une autre, s'imbriquait dans une autre. Et c'était pour moi dans l'écriture extrêmement dynamique. Donc voilà, après je sais que c'est un peu un puzzle parce qu'il y a ces allers-retours temporels, c'est un peu une usine à gaz quand on la lit et quand voilà. Mais voilà, ça m'a semblé être le meilleur moyen pour raconter la complexité de ce phénomène et pour raconter qu'il ne s'agissait pas de proposer une moralité en disant qu'il y a une situation qui n'est pas juste et il faut la réparer. Mais pour dire que ça continue, les viols correctifs continuent et qu'il n'y a pas de point de commencement et de point de fin, malheureusement pour l'instant. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions ? Oui, on peut se dire que vers 23h... On a atteint le temps pour une ou deux questions publiques. Certains d'entre vous... Après les femmes prennent la fête. Très bien, alors on va dire une question publique. Moi j'ai une question, Guillaume, parce qu'on me l'a posée dehors du coup, on m'a demandé si seules les femmes noires étaient victimes des viols correctifs ou si c'était quelque chose, si les lesbiennes blanches étaient aussi... Tous les cas dont j'ai entendu parler concernent les femmes noires. En tout cas les cas médiatisés ou les cas après, je ne peux absolument pas affirmer que des femmes blanches ne seraient pas victimes de ces actes. Donc je suis incapable d'apporter une réponse claire. Bah si, en fait. Bon, pas mal. Je vais dire que dans mon pays, le corrective rate de gays et lesbiennes continue, et les personnes transgénères, les personnes blanches, les personnes de couleur, nous n'allons pas le corrective rate, et nous pensons que c'est juste en South Afrique, mais c'est en mon pays, des personnes de personnes dans les dernières années, surtout les personnes de couleur, aussi les personnes blanches, donc c'est une histoire différente que c'est en South Afrique, mais ce n'est pas quelque chose qui se passe en South Africa. Je veux dire, il y a ce mot, mais si il y a un site dans les États-Unis qui est très bon et très professionnel en documentant le murder, le killings... Oh, sorry. Oui, je veux juste dire que ce n'est pas ça qu'on arrive du Sud, que aux États-Unis par exemple, il y a beaucoup de viols correctifs de femmes et... de femmes et d'hommes et de personnes trans ou transgenres, blancs et noirs, davantage de noirs mais des blancs aussi, et aussi beaucoup de viols de femmes noires par des viols blancs, et... voilà, c'est une différente histoire, une différente réalité, mais c'est... des centaines de personnes ont été violées dans cet objectif. Donc la version, ça ne s'appelle pas l'audiol correctif, c'est exactement ça qui se passe. Et j'aimerais que son joueur soit fait dans mon pays afin que nous puissions faire ces connexions, parce que je pense que le problème est que nous aimons penser que ça se passe en Amérique 1950, et que ça se passe en Sud-Afrique, où nous parlons de la homophobie systémique qui a aussi lié au colonialisme, et du impérialisme culturel. Je veux dire, ce n'est pas juste... Oui. Elle aimerait beaucoup que la pièce de... Guillaume. Guillaume, j'allais dire Vérôme, la pièce de Guillaume soit jouée aux Etats-Unis, parce que ne serait-ce que pour montrer que voilà, pour créer des ponts, pour montrer que non, c'est une réalité qui n'est pas seulement « Oh, ça se passe là-bas en Afrique du Sud » ou « ça se passait dans les années 50 » mais que ça se passe partout, que c'est partie de tout un système d'homophobie et qui est même lié au colonialisme et au racisme. Et... Oui. La plupart des homosexuels et des personnes transgenres qui sont tués aux Etats-Unis sont plutôt noirs et plutôt pauvres. Donc on parle aussi d'un système de classe et d'un système raciste, et pas seulement des systèmes homophobie, mais que tout ça est unique, c'est toujours de préférence et les couvres, on va s'amuser à violer, à tout le monde. Tout le monde passe sur ça. Comment avez-vous construit le personnage de Zuko ? Il est un peu le réceptacle de tous les agresseurs dont j'ai pu avoir... Enfin... Il y avait des petits films documentaires ou alors des enquêtes qui ont été faites et toutes ces enquêtes rapportaient les propos d'hommes qui avaient été interviewés et qui légitimaient le viol correctif ou qui l'encourageaient et qui... voilà, qui affirmaient que c'était une bonne chose et qu'il fallait résolument corriger les femmes lesbiennes. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse un personnage qui embrasse toute cette idéologie-là. Donc il est évidemment un peu symbolique... C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais je l'ai construit comme ça, à partir de tout ce magma de pensée qui coexistait dans une population oppressive qui s'affirme en tant que telle. Donc c'est un peu un... un représentant, disons, de tous ces hommes qui encourage au viol correctif. Une dernière question et après, malheureusement... Je voulais vous demander comment vous aviez reçu le fait que, dans la lecture de ce soir, de Révory distribue les rôles d'hommes à des femmes. En fait, je le propose dans la liste des personnages de la pièce. C'est-à-dire que je dis que je suis heureux si sept actrices peuvent s'emparer de la pièce dans la mesure où j'estime que la pièce propose un peu le monde des hommes versus le monde des femmes et que je trouve très beau l'idée que cette femme s'empare de cette histoire, la mette en débat et puisse alternativement jouer par exemple Zucco ou une victime, aussi pour montrer que c'est un débat que la société doit avoir et qu'il s'agit que l'humanité s'empare de ça pour que ce soit critique et qu'on porte vraiment ce débat, que ce soit pas simplement un jeu d'identification ou d'incarnation. Moi, je suis la victime et toi, tu es l'agresseur, mais qu'on puisse alternativement passer d'un sexe à l'autre, d'une position victimaire à une position de bourreau, voilà, et qu'on puisse embrasser différents points de vue parce que sinon, enfin, on peut faire autrement, mais j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus intéressant et que ça raconte formellement que cette femme s'empare d'une histoire, sont dynamiques avec cette histoire, essayent de réélucider et de tenter de comprendre à nouveau qu'est-ce que se fait là, comment il est rendu possible, comment il est justifié, comment il est abjecte, pour que ce soit plus dynamique pour la société qui assiste à la pièce, que ce soit pas juste un jeu d'identification, l'homme est un agresseur et la femme est une victime parce que la pièce essaye de le... Je suis désolée, on va devoir passer à la suite de la soirée et au concert. Merci à vous trois pour cette rencontre. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.